Salut les amis, on se retrouve dans ma cuisine d'été, pièce que vous connaissez si vous suivez mes vidéos, car j'ai déjà fait quelques vidéos dans cet espace qui me sert aussi surtout d'espace de rangement. Il faut être tout à fait honnête, elle me permet de garder ma plancha bien au chaud l'hiver et de pouvoir, quand le temps est comme en ce moment un petit peu pourri, de pouvoir faire de la plancha en étant abritée. Donc c'est une pièce qui est fort utile. Alors vous l'avez dîné, c'est les brochettes qu'on gagnait, les brochettes de patates, génial. Vous allez voir, c'est délicieux. Dimanche il paraît qu'il fait super beau et toute la semaine prochaine, vous allez pouvoir sortir vos barbecues et vous allez pouvoir refaire cette recette qui est la base de pommes de terre, mais pas que. Vous allez voir ça tout de suite dans les ingredients. Pour ma brochette de pommes de terre, il nous faut des pommes de terre à chair ferme. Alors c'est dommage, ce n'est pas encore la saison des pommes de terre nouvelles, mais ce serait l'idéal. Des grenailles par exemple, on pourrait les laisser entières, ce serait super. Ce n'est pas grave. On va prendre nos patates à la peau rouge, elles sont très très bien aussi. Des oignons frais, un poivron rouge, des champignons de Paris, des cœurs d'artichauts, ici j'avais acheté une boîte, de l'huile d'olive de mes partenaires Terra, d'Elisa, un piment, alors moi j'ai un piment japonais ici qui est fait avec de l'orange que j'adore, mais vous pouvez mettre n'importe quel autre piment, du sel et certainement un petit peu de poivre aussi. La première étape de ma recette va simplement consister à faire pré-cuire mes pommes de terre, une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, qu'elles restent encore fermes, elles finiront de cuire sur la plancha. Pendant que mes pommes de terre cuisent, je vais préparer une petite marinade avec de l'huile d'olive. Alors j'ai décidé au dernier moment, j'allais mettre un petit peu de curcuma, c'est juste pour la couleur, ça va donner une couleur orangée à notre petite préparation, c'est sympa. Voilà, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de piment, attention au piment, on va saler, poivrer, pas trop, il y a déjà du piment, voilà. Hop, et voilà, on a une petite marinade, c'est avec ça qu'on arrosera nos brochettes tout à l'heure. Ça y est, tout est prêt, on va pouvoir monter nos brochettes. Alors on a ici les pommes de terre, vous voyez, elles sont encore très fermes, elles ne sont pas cuites, c'est très important de ne pas trop les faire cuire. Nos oignons épluchés et coupés en deux, les champignons on les laisse entiers, on prend à peu près tous du même calibre, on coupe les poivrons, on fait des beaux carrés de poivrons, et puis ici, nos cœurs d'artichaut. Alors le montage, et bien après, vous faites bien comme vous voulez, on va faire pommes de terre. On essaye de bien faire en sorte que ce soit plat, surtout en dessous, pour pouvoir faire cuire nos brochettes correctement, c'est toujours un peu le problème, encore plus à la plante chat, je trouve. Allez, ça, on va mettre un petit poivron. Donc là, vous vous amusez, vous faites comme vous voulez, vous pouvez même si vous avez envie, ajouter des morceaux de lard ou de chorizo. Là nous, on est sur des brochettes végées, on va remettre ça, on va mettre les pommes de terre ce coup-ci dans l'autre sens. C'est parti. C'est gourmand. Alors, avant la cuisson, et on va les laisser mariner une petite demi-heure, on va bien bien les asperger de notre marinade à l'huile d'olive. Vous voyez, c'est joli, ça donne une couleur orangée à nos légumes. On va faire ça des deux côtés. Vous voyez, mes brochettes sont terminées, et elles sont prêtes à partir sur la plancha. Vous voyez, elles ont pris une jolie couleur jaune-oranger. Je les ai bien ressalées. Et on va aller faire cuire tout ça. Elle est sympa, cette pièce, parce qu'en fait, on est presque dans le jardin. Vous voyez, si on ouvre la fenêtre, on est sur l'arrière du jardin. C'est vraiment sympa. Donc là, ça cuit. Tranquille. Vous voyez, c'est parti. Petite cuisson des brochettes à la plancha. Et en fait, ce sont nos pommes de terre qui vont donner le rythme de cette cuisson. Quand les patates seront cuites, tout sera cuit. Ça va être un délice. On vérifie la cuisson avec un couteau. On fait comme ça. Si ça rentre dans les pommes de terre, yes, c'est cuit, tout simplement. Voilà, pastoche, rapide, originale. Vous allez voir qu'avec cette brochette de pommes de terre, vous allez épater vos invités. Vous leur dites bien que c'est une recette de popote et potager. Vous leur dites d'aller voir la chaîne, de s'abonner, d'activer la cloche et de balancer des tonnes de pouces. Les amis, eh bien, vendredi prochain, pas de vidéo au choix, pas de recette au choix, parce que vendredi prochain, il y a une vidéo canon, canon, canon qui vous attend. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end avec plein de soleil, plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada